et salut à toutes et à tous c'est akatsuki et on se retrouve pour un nouvel épisode sur scarlet nexus cette fois ce sera pas en live on le finira sans être en live pour le coup les lives c'est un peu compliqué à continuer personnellement de manière enfin de tout cas tous les week-ends tous deux ou trois par jour c'est trop compliqué donc on va faire ça en dehors des lives les lives sera surtout le vendredi maintenant on se souvient comment on joue évidemment oui c'est ma personnalité à je le savais je le savais tout le monde même en fait non je me souviens pas du tout comment on joue ça fait trop longtemps que j'ai pas joué mais c'est pas grave on va y arriver déjà j'ai récupéré le sprint j'ai retrouvé comment on faisait pour sprinter donc déjà c'est déjà pas mal on se souvient de l'histoire par contre le monde post apocalyptique en mode cyberpunk et des monstres bizarres à nous attaquer oui oui tout à fait il m'a l'air digne d'être le petit ami de ma soeur mais oui je demande ce qu'il pense de naomi je pourrais me renseigner il est vrai qu'il l'aime bien nord de déploiement ah on doit aller dans les dans les métros d'accord plus tard bah oui ok ligne 2 du métro abandonné dessus a été ajouté la carte du monde très bien eh bien allons-y alors par contre est ce qu'on n'a pas des coups de téléphone à passer on vous rappelle un coup de téléphone tout ça tout ça bibliothèque non on n'a pas de nouveaux coups de téléphone à tous ces persos dans ce jeu dans ce jeu de l'amour ok ok bon on va aller faire la ligne du métro irasaka très bien eh bien allons à la station irasaka et allons défoncer des autres oh on va pas forcément être qu'à l'extérieur c'est assez sympa ça pour le coup tout le monde est là bah oui on est tous là merci aoka personnage préféré kyoka j'adore ce perso vous le savez bon à roca va vous a tout expliqué apparemment des autres se sont rassemblés dans les tunnels de métro abandonné la ceinture de l'extinction est descendue à la base d'altitude donc ils apparaissent sous terre maintenant ah je pense que vous maîtrisez le sujet mais on va revenir dessus pour les en recrus naomi démoi ce que tu sais sur la ceinture de l'extinction c'est un phénomène naturel dont l'origine remonterait au printemps de l'extinction elle l'entoure notre planète au niveau de sa stratosphère d'accord vous êtes naissent dans la ceinture de l'extinction donc ils descendent à la surface de la terre on en sait pas beaucoup plus d'accord les autres pourraient arriver partout bah oui bah écoutez c'est notre boulot d'accord ah ça peut brouiller les comms c'est con ha plus de télépathie ça c'est de la bonne télépathie qui sert à rien maintenant j'ai une grosse épée c'est bon enfin j'ai des dagues le commandement de toute la compagnie waah kyoka trop cool parce que toi tu es sherman si tu veux te plaindre le bureau des pleurs n'est pas encore ouvert c'est tom un grand échelle très bien on va pas faire n'importe quoi d'accord très bien donc la poussée cérébrale est prête à être utilisée la poussée cérébrale est un état de concentration intense qui octroie temporairement différents bonus attaque déplacement et psychokinésie améliorée cette jauge se remplit en réalisant certaines actions comme éliminer les ennemis ou subir des dégâts une fois pleine elle s'active automatiquement ok alors la carte cérébrale s'est élargie de nouvelles compétences peuvent être apprises tout le monde a étudié l'organisation du bea à l'école mais je vais vous faire revenir dessus le bea est composé de deux régiments nous sommes dans le premier régiment commandé par le major général fubuki et le chef du second et le major général karen chaque régiment comprend plusieurs compagnies et j'accompagne plusieurs pelotons si jamais ce n'est pas clair il faut pas hésiter à me demander très bien alors on vient de me dire que encore des trucs encore plus puis là il faut encore y avoir un truc là là ça se voit tellement y est pas il va y avoir un truc j'ai des points ou pas non j'ai pas de points à dépenser ok ça c'est pour acheter des équipements on s'en souvient ah des sales bêtes alors en empruntant les pouvoirs de sclérokinésie vous renforcez tout votre corps et devenez insensible aux dégâts ennemis la durée effective peut diminuer selon le nombre d'attaques ennemies servez vous de ce pouvoir quand vous n'avez aucun moyen d'éviter les attaques ennemies voilà c'est ça qu'on veut voir dans le jeu voilà très bien on veut nous voir de me faire défoncer les ennemis voilà la contre un vous pouvez contrôler les certains wagons de métro abandonné à l'aide de la psycho kinésie celle ci se déplace le long des rails alors surveillez bien la position des ennemis excellent alors balancer des trains à la gueule forcément une bonne idée contenu je revivre et oui donc là par exemple si je fais ça c'est ça il était rapide ok allez 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 des autres bon ok ils sont tout faibles d'accord ok si t'es tout fait mon gars je vais te tabasser et puis ça ira très bien voilà des plus gros vous m'embêtez j'ai plus beaucoup de pédales moi j'ai un manche tes toilettes ok ok j'ai plus 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 très j'ai plus j'ai plus j'ai plus j'ai plus chaire de vie ça me paraît très bien elle hop en plus boum voilà un petit truc de soin juste avant des objets cachés clairement objets cachés ici bon après c'était un truc de soin pour tout le monde donc bon c'était pas non plus le meilleur objet de l'univers mais bon il n'y a pas d'objets cachés donc voilà crach j'adore ce jeu ce jeu j'adore hop là vainqueur aïe m'énerver mince je suis aïe 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 j'arrive c'est bon non mais oh ça va aller oui intérieur de la ligne nickel avançons avançons ok vous allez mourir vous ah ok la poussée active la poussée cérébale a au droit de nombreux bonus vitesse attaque augmentée consommation de jauge de psychokinésie réduite délit réduit pour soulever les objets de psychokinésie ce qui rend paramètre de terminer et combattre beaucoup plus rapidement la poussée cérébale s'active automatiquement dès que la jauge est pleine hors combat la jauge de poussée cérébale se vide lentement ok Ok. Ah, il y avait un train ! Je crois qu'on les a légèrement défoncés les monstres avec la poussée. Il y a des monstres un peu bizzare quand même. Ok. 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 C'est facile de tuer ce monstre pour le coup. Alors. Ok. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je crois que vous pouvez aller vous dire un petit délai d'électrisation comme ça et vous pouvez réactiver des trucs grâce à ça. Tellement de bonnes idées dans ce jeu. Attendez, nous on est où ? Ah, ici, d'accord. Donc il n'y a qu'un seul moyen, donc là il faut absolument trouver le moyen d'ouvrir ça. Une fois certaines compétences apprises, vous pouvez utiliser jusqu'à 2-4 pouvoirs de sac simultanément. Certains pouvoirs peuvent être utilisés ensemble. Vous pouvez utiliser RB plus RS pour désactiver tous les pouvoirs actifs. Bref, c'est vrai que j'avais fait ça, moi. Bon, je ne sais pas comment on ouvre celui-là, ce n'est pas grave. On ne va pas mourir pour un ou deux de l'UG. Ah, nous aurions une sauvegarde. Eh, on va sauvegarder. Pourquoi je sauvegarde ? Parce que ça me rend toute ma vie. Eh, vous savez, je suis un grand salaud. Ok, on y va. Ah, dis-in-midi. C'est bien. C'est juste cool. C'est parti ! Ok, non le jeu ne part pas dans tous les sens, c'est faux. Pas de problème, ça m'étonne. Couverte d'huile, attention à mon avis, au feu. C'est la première fois qu'on meurt, j'ai bien fait de sauvegarder apparemment. Je ne sais pas, je n'ai pas regardé ma vie, donc forcément ça ne va pas s'arranger. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est un jeu comme ça. Ouais, bah voilà, on recommence juste là, très bien. Oh oui. Ah oui, non mais en fait ils font mal les trucs. Donc euh, mec hein. Vas-y, on va dans le train. Comme ça. Ah oui bon déjà, plus j'ai mis. Voilà. Ah. C'est parti ! Et voilà ! Ça c'est fait ! Et voilà ! Ah ! D'accord ! Donc si on se met comme ça, il faut que j'aille par là. Donc il faut que j'aille par là. Parce que par là, il n'y a pas de suite de level, c'est ça ? Non, d'accord ! Ok ! Très bien ! Ça se passe bien ! Ah ! Il en reste un ! Et voilà ! Très bien ! Allez hop ! On va de l'autre côté maintenant ! Maintenant qu'on a défoncé tout le monde ! Ok ! Ah ! Oh non ! Yà ! C'est quoi ? C'est bon ! À l'autre côté du coup ! Ah 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 ! C'est parti ! Je réfléchis à tout ce que je fais, toutes mes actions sont extrêmement réfléchies, vous le savez. Je vais pouvoir sauvegarder. Franchement, ça c'est pas du jeu où ça part dans tous les sens, mais c'est ça qu'on veut voir. Il y a quoi de mieux dans la boutique ? En vrai, je devrais acheter des gelées comme ça. Boost de pouvoir, boost de paye veille ! Confirmer. Oui, déjà, hop là, voilà. Ah oui, c'est vrai qu'on peut échanger des trucs. Voilà, ça c'est des objets qu'on récupère dans les combats contre d'autres objets. Ce qui nous permet de ne pas avoir à payer. En vrai, ça c'est pas mal. Allez, hop. Voilà. Oui, parce que ça on n'a pas l'arbalète. Ça on l'a déjà. Soit maintenant tu l'as. Alors, tout ça c'est du cosmétique donc forcément on veut l'acheter. Forcément. Ok. Oups. Je vais re-sauvegarder pour être sûr. De ne pas perdre mon objet que j'ai acheté parce que je me connais, je vais pas le reprendre sinon. Ok. Alors on y va. Bonjour. Les ennemis. Merci. Tout le monde. Les ennemis. Les ennemis. Les ennemis de sifflet. C'est pas lâche pas de l понятно ici. je vois rien voilà y'en a un de moi y'en a un de moi il y'en a un de moi c'est facile encore un cheval qu'est ce qu'il m'a tué là j'ai rien vu j'ai même pas vu ce qu'il m'a tué hein ok voilà c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas pas il y a c'est pas 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 C'est pas facile à tuer les chevaux là, mais c'est un endroit bonus, peut-être que je fais tous les endroits bonus, vous le savez. Ah y'a plus de save. Juste au cas où. Voilà, tout va bien. Musique, il est trop bien. Ce jeu, il est trop bien. Hop là. Hop, hop, hop. Station Osukuni. Allons-y. Et alors, qu'est-ce que ça donne ? Très bien. Très bien, très bien. Alors, est-ce qu'il y a des objets à voler, à piller, à récupérer ? Il faut pas laisser ça aux autres quand même. Très bien. Hop là, on rappelle que le dash aérien, c'est une compétence supplémentaire que j'avais acheté. Très bien, il y a une save. Et voilà, et pile à 30 minutes d'épisode, si c'est pas beau ça. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada